Richard Genet aurait-il pu être sauvé? Le chirurgien qui l'attendait à l'hôpital d'Amos affirme qu'une prise en charge de cinq minutes plus tôt aurait changé la donne. Ses propos sont rapportés dans la lettre écrite par la mairesse de Sainte-Terre, qu'on va recevoir tout à l'heure, et à la lettre écrite envoyée hier au ministre Christian Dubé. Christian Dubé qui a aussi décliné notre invitation dans le cadre d'une enquête du coroner. Alors, qu'en est-il donc de la condition de quelqu'un qui a une rupture de la horte? Est-ce que cette condition est nécessairement mortelle, même dans une organisation de santé parfaite? Mon invité est Frédéric Jacques, chirurgien cardiaque, membre de l'exécutif de l'association des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec. Docteur Jacques, merci beaucoup d'être avec nous. On veut comprendre un peu la situation. On s'entend, vous n'avez pas vu le patient, c'est pas une question de diagnostic ici, mais les deux parties qui opposent des points de vue différents s'appuient sur des faits qui ne sont pas encore vérifiés par un coroner. On attendra les conclusions du coroner. Les faits que nous avons, Docteur Jacques, puis le frère de M. Genève vient de nous en donner quelques extraits encore, c'est que des douleurs dans l'après-midi, dans la journée, 5h30, il voulait consulter, il pensait qu'il y avait des pierres au rein, tu sais, c'est s'autodiagnostiqué d'une certaine manière, et il meurt vers 5-6 heures le lendemain matin. Donc, il y avait déjà des symptômes d'une fissure de la horte? En fait, oui. Habituellement, ce qui arrive dans le contexte d'une maladie aortique de cette horde-là, c'est que la horte sous-jacente est déjà malade. Donc, il y a un problème avec la paroi de la horte. Pour les gens, les téléspectateurs, la horte, ce que c'est, c'est la plus grande artère du corps. Donc, c'est l'artère qui part du coeur et amène le sang dans tous les organes. Donc, habituellement, cette artère-là va s'être dilatée d'un certain degré, et à ce moment-là, la paroi peut être plus fragile. Il peut y avoir une fissure, comme vous l'avez mentionné. Cette fissure-là, si elle est suffisamment importante, peut amener un petit saignement autour de la horte comme telle. Ça peut être contenu par les tissus autour pendant un certain temps. À ce moment-là, on a une fenêtre d'opportunité pour agir, parce que souvent, c'est un peu comme les tremblements de terre. Il y a un petit séisme initialement, puis il y en a un plus important par la suite. Donc, c'est un peu la même chose. Il y a une première douleur qui est moins importante, puis par la suite, la deuxième douleur peut être fatale. Donc, quand les gens ont ce type de douleur-là, ils doivent se présenter pour qu'on puisse intervenir. Les premiers symptômes, c'était mal de dos, bas du ventre. Et quand l'ambulance arrive pendant la nuit, l'abdomen est déjà bleu. Mais déjà, les premiers symptômes étaient là, sans doute dans la journée. Vers 5h30, il veut consulter. Il pense qu'il y a un heure du matin, il était priorité 7. Il n'était pas une priorité. Il a peut-être mal décrit aussi sa situation. Est-ce que ça aurait pu jouer en sa faveur et lui sauver la vie? Écoutez, comme vous l'avez mentionné en introduction, je ne connais pas les détails ni de la santé du patient, ni de l'organisation de l'architecture du système de santé en abdicébie. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est une condition qui doit être prise en charge rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que 75 % des patients qui ont une maladie aortique ne le savent pas. Ils sont asymptomatiques. Donc, il y a seulement une certaine portion qu'ils vont savoir par des examens antérieurs. Ça va avoir été découvert dans une thomas d'ancitométrie lors d'une échocardiographie ou d'une échographie abdominale pour une autre raison. Ces gens-là vont être capables, ils vont s'être fait dire, si tu as une douleur dans le thorax, dans le ventre, présente-toi rapidement à l'hôpital parce que ton aorte est dilatée. Mais pour tous les patients qui ont une aorte qui ne savent pas être dilatée, c'est bien difficile de mettre le doigt sur le bobo, si vous me permettez. Et la fenêtre pour sauver quelqu'un, parce que lui, il a quand même vécu de ses premières douleurs de l'après-midi jusqu'au lendemain matin. Alors, on a une petite fenêtre, chaque minute compte, j'imagine. Vous le vivez peut-être pas tous les jours, mais très souvent à ce choix-là d'intervenir rapidement. Exactement. Donc, la fenêtre d'opportunité qu'on a est assez restreinte. Une fois qu'on a identifié la première douleur, on sait que la deuxième va être grave. Puis à ce moment-là, pour la rupture comme telle, la deuxième douleur importante, il y a 90 % des gens qui ne se rendront malheureusement pas à l'hôpital. Même parmi les patients qu'on va opérer pour ces conditions-là, il y en a une forte proportion qui, malheureusement, vont être arrivées trop tard. Donc, il faut agir très rapidement. Moi, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'étais en train d'opérer une chirurgie cardiaque à l'hôpital et il y a un patient qui s'est présenté à l'urgence. Donc, on parle en ville. Là, le patient s'est présenté à l'hôpital universitaire où je travaillais et on m'a presque sorti de la salle d'opération par le collet pour l'amener dans l'autre salle d'opération où le patient présentait une rupture. Donc, une fois que le diagnostic est posé, il faut agir vite. Dans les circonstances où un patient a déjà une rupture, on peut même être obligé d'amener le patient en salle d'opération avant même d'avoir pu faire un examen paraclinique. C'est-à-dire pas d'échographie, pas de scan. Si le patient a pas de tension, il y a un aorte qui est pulsatile dans le ventre, qu'on sait que le patient a eu mal au ventre ou un peu la même chose dans le thorax. Des fois, ça peut être une prise en charge qui est plus rapide encore. Parce qu'il y avait l'abdomen bleu, mais on sait aussi qu'il a fait une heure d'ambulance, il est resté à l'hôpital, on l'a changé d'hôpital, encore beaucoup de route et là, finalement, c'est un chirurgien vasculaire. La question, au fond, c'est que les gens en se demandent s'ils sont pris avec un système de santé incapable de répondre à ce genre d'urgence-là. Est-ce qu'avec ce type de pathologie-là, il y a des régions à risque? Est-ce qu'il y a des Québécois qui sont à risque de jamais avoir les bons soins parce qu'ils sont trop loin? Les ambulances vont attendre trop longtemps? Écoutez, il y a beaucoup de scie et de conditions dans la question que vous me posez, puis une fois de plus, je ne connais pas les particularités du cas en Abitibi comme tel, les détails au moins. Donc, ce qui est certain, c'est que c'est une condition qui doit être prise en charge rapidement, le plus rapidement possible, le moins de transferts possible, le moins de temps entre le diagnostic et la salle d'opération. Donc, si on a un centre hospitalier, par exemple, régional, qui n'est pas doté des infrastructures requises pour faire l'opération, bien, ce ne sera pas le milieu de choix pour traiter ce patient-là de toute façon. Donc, dans certaines circonstances, puis c'est le cas notamment en chirurgie cardiaque, ça ne se pratique pas n'importe où, le patient va devoir être transféré dans un milieu qui est capable de le prendre en charge. Et si c'est un chirurgien vasculaire qui aurait pu le prendre en charge? Oui, c'est vrai. Même dans des conditions comme ça, même les chirurgiens généraux, dans des circonstances optimales, en région, auraient pu prendre le patient en charge. Il reste qu'il faut comprendre que 90 % des gens ne se rendront même pas en salle d'opération comme tel, donc c'est très mortel comme condition. Puis si les gens ne savaient pas déjà qu'il y avait une condition aortique sous-jacente, ils n'ont pas le réflexe nécessaire d'aller consulter rapidement aux premiers symptômes. Et le taux de survie, diriez-vous, le taux de survie en ville avec des répondants en trois minutes puis on arrive vite à l'hôpital versus une heure d'attente d'ambulance plus 140 kilomètres, etc., là, ici, il y a un problème. Il y a des centres, en fait, nous, dans les centres référents universitaires, dans les grands centres comme tels, là, on a des patients qui viennent de toutes les régions du Québec, donc on a beaucoup de beaux succès, puis c'est vrai, c'est vrai pour plusieurs conditions aortiques, là. Donc, mais c'est certain que lorsque le patient est connu avec une rupture, il faut que ça soit pris en charge très rapidement. Donc, ils ont des chances de survie. Exactement. Et il faut attendre le coroner pour savoir si effectivement la pathologie était tellement sévère que même avec une organisation médicale parfaite, il n'aurait pas survécu. Parce que c'est ça qui étonne, puisqu'on n'a pas encore fait d'enquête. Écoutez, Madame Dussault, c'est certain que je me mets dans la peau de la famille, puis on a un être cher qui, du moins, on ne savait pas qu'il y avait une condition sévère, et c'est certain qu'on a beaucoup de questions à se poser. Moi, ne connaissant pas le système comme tel, je pense que le docteur Romont, dans ces circonstances-là, à qui vous avez déjà parlé, a certainement plus de connaissances de l'architecture de son système, je ne me permettrai pas de répondre. Ce qui est certain sur le plan orctique, c'est que lorsqu'il y a rupture, la condition clinique doit être prise en charge rapidement avec les personnes les mieux formées pour la prendre en charge comme tel. Bien sûr, on va attendre les conclusions de l'enquête. Merci infiniment, Docteur Jacques. Merci à vous. Merci de l'invitation. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Merci à vous.